Maïouen ouvre ce mardi 16 mai 2023 le 76e Festival de Cannes avec son film Jeanne Dubarry, qui compte Johnny Depp au casting. Pour l'occasion, Closer vous propose de plonger dans la vie privée de l'actrice et réalisatrice et de découvrir notamment qui est Jean-Yves Lefeur, son deuxième époux. En 1991, la toute jeune Maïouen, alors âgée de 15 ans seulement, fait la rencontre de Luc Besson lors de la cérémonie des Césars. En 1992, elle épouse le célèbre réalisateur et donne naissance, en 1993, à une petite fille prénommée Shanna. Mais en 1996, sur le tournage du cinquième élément, Luc Besson tombe sous le charme de Mila Jovovitch et met un terme à sa relation avec Maïouen. La jeune femme plonge alors dans une profonde dépression. Au début de l'année 2002, alors que sa carrière est au point mort, elle fait la rencontre de Jean-Yves Lefeur qu'elle épouse sept mois plus tard, en décembre 2002. Ce dernier, de 12 ans son aîné, est un homme d'affaires et producteur spécialisé notamment dans le monde de la mode. Avant de rencontrer Maïouen, il a été le compagnon de la princesse Stéphanie de Monaco. En 2003, il devient le père du deuxième enfant de Maïouen, un petit garçon prénommé Diego. Le couple divorce en 2004. Dans Mon Roi, Maïouen retranscrit son histoire avec Jean-Yves Lefeur en 2015, Maïouen réalise le film Mon Roi avec Emmanuel Berco. Cette dernière incarne Tony, une femme admise dans un centre de rééducation après une grave chute de ski et qui va prendre le temps de se remémorer l'histoire tumultueuse qu'elle a vécue avec Giorgio, incarnée quant à lui par Vincent Cassel. Dans ce drame parfois dur, la réalisatrice transpose sa relation destructrice avec Jean-Yves Lefeur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada